Tu me demandes si ça va et je te réponds souvent que oui, ça va bien, mes projets avancent, j'ai pas de problème de santé, bref, que ça va. On se parle que deux minutes ou tout au plus quelques heures quand je passe donc j'ai pas envie de plomber l'ambiance. Vous m'avez appris à sourire et j'ai une situation qui me permet difficilement de pas le faire. Mais j'ai la rage, j'ai la rage, j'ai la rage. On laisse crever cette mer sur le bitume de nos villes comme si on pouvait pas juste la nourrir, comme si on pouvait rien faire, comme si c'était la vie. Plus je grandis et plus je me rends compte du mensonge dans lequel on vit et de la violence qu'il cache. Ça parle justice et liberté mais c'est un putain de mensonge. Tous ces gens dans leur robe et leur suffisance, tous ces gens qui se permettent de me faire la morale alors que leur raisonnement tient pas une seconde face à la réalité. Ça parle de valeur mais ça assassine à tour de bras. Ça qualifie d'inqualifiable une vitrine brisée mais ça enferme de pauvres enfants dans des camps et tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. J'ai la rage. C'est des assassins qui veulent nous faire la morale et tous ces gens qui s'en foutent et qui acquiescent. Je sais que tu t'inquiètes pour moi sincèrement et sans me faire la morale. C'est exceptionnel de sentir que tu veux que je reste libre et que peu importe ce que je ferai, tu seras là. Et c'est sûrement pour ça, plus que pour la politique que je me bats, parce que la vie disparaît sur terre, parce qu'on laisse crever les gens et que tu m'as appris à pas l'accepter, à vivre libre et à me battre pour être libre. Mais tout ce qui arbore aujourd'hui le mot liberté sur des frontons n'est que l'institution d'assassins. Des gens qui violent des mecs et qui parlent d'accident. Des gens qui te violent et qui te disent que tu l'as cherché. Et tout ça repose sur le même pouvoir. Ce pouvoir que je combats parce que c'est nécessaire. Et que la seule alternative sérieuse face à la lutte, dans ces conditions, c'est le suicide. J'avais jamais pensé au suicide avant d'avoir fini mes études. Je trouvais ça nul, je m'étais toujours dit que si un jour j'y penserais, j'irais détruire ou tuer ce qui produisait ces pensées. Ça serait eux ou moi. Et il y a des jours, je me dis que ça serait plus simple si c'était moi. Ça m'évitera de passer par tant de souffrances que de toute manière, tout le monde fait semblant de nier. Ça jouera les gens choqués comme quand l'extinction des espèces et l'effondrement écologique prévu par tous les scientifiques depuis 40 ans leur tomberont sur la gueule. Et c'est tous ces ignares qui se permettent de me juger, de nous juger, moi et ceux qui entendent prendre acte et agir en conséquence des réalités actuelles. Cette masse amorphe, elle préfère te faire remarquer qu'il va bientôt falloir faire des gamins. Que dis donc, t'as toujours pas de travail ? Mais merde ! Mais dans quel putain de délire d'abruti faut vivre pour donner plus de crédit à un taf de merde à distribuer de la pub à répéter des conneries plutôt que de se donner les moyens de vivre ensemble libre. De toute manière, il n'y a plus de carrière aujourd'hui, c'est terminé. Dans 10 ans max, on fera face à de tels problèmes écologiques que le concept même de travail va disparaître. Faudra manger, boire, se vêtir, s'abriter. Mais il n'y aura plus d'activité quelconque à répéter la même connerie. Avant même l'effondrement, le travail, c'est fini. Les machines font déjà mieux toutes ces tâches ingrates, pour lesquelles on les a conçues d'ailleurs. Faut un déni d'une puissance incroyable pour croire que ce mode de production, il a un avenir. C'est pas une question d'utopie, c'est une question de nécessité. Je parle pas de rêve dans lequel j'aimerais vivre, je parle du cauchemar dans lequel on nous enferme. Je parle de cette putain d'apathie où on laisse crever des gens à nos pieds, où on se permet de dire que des enfants qui font la manche sont des voyous. Mais quelle société d'assassins pour en arriver là ? Des enfants ! J'ai la rage parce que tous les jours j'entends des potes ou potes de potes qui subissent la violence de ce même pouvoir, des peines de prison pour une drogue que tout le monde consomme, de la prison pour une vitrine, des mutilations pour une manifestation, une interpellation, des potes qu'on reverra plus, des familles brisées, des gens qui s'aiment séparés et leur regard à ce moment là ? Des pères, des jeunes qui traversent la mer sans savoir nager, qui tombent et suffoquent, ils pensent à la vie de l'autre côté de la mer pendant que leurs poumons se remplissent d'eau et que des crevures paradent avec leurs bateaux Saint-Jean de défendre l'Europe. Mais on préfère inculper ceux qui se battent contre ces crevures, on préfère condamner pour solidarité un mec qui a sauvé des familles, et derrière ça se tarque de toutes les vertus, même celles de faire barrage au fascisme. Ça me donne tellement envie de vomir, ça me retourne les tripes et me donne envie de tout casser, ces bâtards en costard qui assassinent et que les gens applaudissent, et c'est encore ces sales pourritures qui donnent des leçons et parlent d'humanité, ces gerbants répugnants, il n'y a pas de mot pour exprimer mon dégoût de ces mythos d'assassins. J'ai même pas parlé de la ZAD ! C'est quotidien cette violence, et j'ai la rage parce que les gens font pas que l'accepter. Quand ils se sentent concernés de ce qui se passe sur Terre, ils la défendent. J'ai rage tous les jours, et je préfère crever que de faire sang.